Je suis le lieutenant Frédéric Garcia, je suis responsable de l'équipe des incarcérations départementales qui participe au challenge national de secours routier. Et dans ce cadre là donc on a essayé de se tourner vers l'électroportativité avec tout un panel d'outils. Alors ça se fait actuellement au travers de l'équipe départementale que je représente et on a pu tester le matériel Milwaukee qui nous a facilité la tâche pour pouvoir pénétrer beaucoup plus rapidement les véhicules et puis faire différentes opérations qui nous permettent de traiter au mieux la victime. Traditionnellement on coupe les véhicules, là cette fois-ci on va vouloir démonter, démonter tout ce qu'on peut pour se faire de la place et accéder sans bouger le véhicule et donc sans bouger la victime. Et là dessus bien sûr ça permet de travailler plus efficacement et en toute sécurité pour elle. Le fait de travailler avec des lélectroportatifs ça permet un gain de temps énorme, ça nous permet de travailler plus facilement, plus aisément et plus rapidement ce qui permettra de sauver les vies au mieux. L'avantage de la scie sabre c'est déjà sa légèreté parce que nous on travaille pendant 40 minutes à une heure sur des opérations, on transpire énormément, le fait d'avoir un outil léger ça c'est exceptionnel pour nous. On peut l'emmener n'importe où, passer d'un point A à un point B sans avoir à bouger des flexibles, des outils qui sont très lourds et puis c'est son efficacité. On peut voir qu'avec le moteur que représente la scie sabre et des bonnes lames associées, on arrive à découper à peu près ce qu'on veut. L'acier oscillant permet de rentrer dans des petits endroits et de couper avec précision, un confort sonore qui est totalement correct pour nous permettre de communiquer et pas effrayer la victime. Donc ça pour nous c'est vraiment du luxe par rapport à ce qu'on avait avant. Alors la déboulonneuse, donc outil super sympa pour pouvoir maintenant démonter des portières, démonter des haillons, démonter des banquettes, démonter des sièges. Toujours dans l'idée de se faire de la place pour accéder à la victime. Par sa rapidité, son poids, c'est quand même très très agréable de bosser. Ça facilite beaucoup beaucoup l'action de secours que j'ai à venir. Travailler ensuite avec beaucoup plus de confort pour la victime et puis également pour nous. Le but de notre équipe c'est vraiment de réduire le temps des interventions. Donc là l'autonomie qui est proposée en 18 volts 5 ampères est largement suffisant pour ce qu'on a à réaliser. On est très content, c'est un matériel fiable. Merci. Merci. Merci.